Vous avez utilisé une petite partie, un pavé, et puis il restait des magnifiques morceaux. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Comme des escalopes qu'on va poêler, juste ici. Est-ce qu'il y a un intitulé de la recette, déjà ? Alors, la recette, comment on va l'appeler ? Comment on va appeler ça ? Alors, on pourrait l'appeler... On va mettre le poêler de denty à la crème de truffe, julienne de céleri à l'orange. Waouh ! Bon, alors, ça, c'est magnifique. Alors, la poêler de denty, parce que le denty est là. Étant donné que c'est moi le commis, je commence et Charlie va vous expliquer la recette. D'accord. Donc, c'est Joël Garot qui va faire le commis de Charlie aujourd'hui. Ça, c'est top. Alors, Joël... Et Charlie, c'est la première fois que vous avez un commis pareil, non ? Un commis de qualité, de très bonne qualité, oui. Ça fait drôle, non ? Ça fait drôle. Quand tu vas raconter ça aux copains... Donc, ça se passe comme au chef. Qu'est-ce que vous allez demander à faire à votre commis pour l'instant ? Je vais lui demander de poêler le poisson, déjà. Oui, à l'huile d'olive. Oui, tout à fait. Rapidement. Après, je ne sais pas si on le déglace avec la sauce à la truque ou si on le nappe directement dans la coupelle. D'accord, on va le napper directement. Et pendant ce temps, vu que c'est un chef étoilé et que c'est un très bon commis, je pense qu'on pourra faire les céleri en même temps. Oui, parce que normalement, il devrait se débrouiller, vu le pédigré du commis, il devrait se débrouiller pour tenir les deux poils en même temps. Oui, j'ai beaucoup d'attentes. J'attends beaucoup de mon commis. Il faut dire que ce denti, on aurait pu faire avec n'importe quel poisson blanc, des gros cubes. Oui, on aurait pu prendre du cabillaud, du loup, de la dorade. Oui, Joël, on aurait pu prendre n'importe quel poisson. Oui, tout à fait. Là, le challenge, c'est Karim qui m'a dit. Il m'a dit, on a un poisson, voilà ce qu'il y a. Donc, Charlie, il a choisi le denti, le céleri, il m'a dit, on peut mettre un peu d'orange, la ciboulette. Donc, j'ai pris tout ça et puis je vais exécuter ce qu'il m'a dit. Alors, on va commencer donc par poêler ce denti, première poêle. Dans la deuxième poêle, il a mis du beurre. C'est bon, Charlie, ça va, ça ? Oui, oui, il assure. Il assure. On a fait une julienne de céleri, en fait. Oui, à la mandoline ? Non, 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 au couteau. Au couteau. Non, mais, mandoline, puis couteau, pour que ce soit super fin, tu as tout fait au couteau ? Tout fait au couteau, on est des professionnels. Non, non, mais d'accord, excuse-moi. Ce n'était pas prévu, donc je n'ai pas amené la mandoline, mais ce n'était pas prévu. Mais bon, avec Charlie, il n'y a pas de souci, on ne recule devant rien, nous. Alors, il faut dire qu'ils ont trouvé tous les deux plein de petits trésors ici dans les frigos et là, sur les petits placards qu'on avait derrière nous. Charlie, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, à part ce denti ? Il y avait donc un céleri ? Voilà, nous, on avait déjà de la truffe pour notre Saint-Jacques tout à l'heure. Il ne fallait pas gâcher, alors. Et donc, voilà, on l'a récupérée, on a fait un... Une crème ? Non, non, pas une crème. Un beurre blanc avec les échalotes et le vin blanc. Est-ce que c'est vous, Charlie, qui avez fait le beurre blanc ? On l'a fait tous les deux. Oh, c'est trop mignon ! Main dans la main et fouet dans le fouet. Alors, est-ce qu'on peut rappeler comment on fait un beurre blanc à la maison ? Alors, vous prenez votre échalote, vous l'épluchez, après vous la cislez assez finement. Vous prenez le beurre, vous le faites fondre, vous mettez les échalotes à suer un peu. Vous déglacez le vin blanc. Et nous, après, on a rajouté la truffe, la crème. Et on a mis du gingembre aussi. Ah ! Du gingembre. Gingembre râpé ? Ah non, c'est là. Il ne fallait pas le dire, ça. C'est le secret. On donne toutes nos recettes, ce n'est pas possible, Charlie. Vous êtes allé mettre du gingembre dans le beurre blanc à la truffe ? Oui. Si vous voulez... Alors, attends, c'est râpé dedans, le gingembre ? C'est infusé ? Oui, on a fait avec le zester, en fait. Oui. Merci. Voilà, vous allez goûter. Tout se passe bien, chef ? Tout va bien. Bon, voilà, donc on a un beurre blanc à la truffe. Attention que l'huile ne brûle pas, chef. Il remet de l'huile, il a le droit, ça va ? Oui, oui, parce que l'huile était un peu chaude, je pense. Non, voilà, le céleri, je pense qu'il a laissé un peu croquant. C'est ce qu'il voulait, non ? Voilà. Hop. Et c'est... On s'arrête là, Joël ? Il reste croquant, le céleri. Le céleri reste croquant. Un petit peu de ciboulette, le déglacer au jus d'orange, et là, on a quelque chose de bien. D'accord. Donc, le céleri râpé julienne, très fine, avec de la ciboulette. Et là, on va le déglacer au jus d'orange. Non, c'est déjà déglacé. Ça y est, c'est fait déjà ? Oui, oui. Pardon. Il va très vite, ce commis, non ? Oui, oui, il est très bon. Et très efficace. Je pense que, oui, oui, il a du vécu. Il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Oh, il a du potentiel. Du potentiel. Il a du potentiel. On voit qu'il aime la cuisine. On voit la passion. Salé, poivré ? Salé, poivré, évidemment. Et puis, là, il y a juste... On va faire une mi-cuisson, et après, on va servir avec Charlie, parce que, voilà, il m'a demandé de faire une mi-cuisson, parce que le poisson était tellement beau qu'il ne faut pas le saccager par une surcuisson. D'accord. Charlie, plus poisson ou viande ? Plus viande. Oui. Une spécialité ? Quelque chose que vous adorez faire ? Le veau ou l'agneau. Vraiment. Ah oui ? Oui. Surtout le veau, grâce au chef, j'ai découvert le quasi de veau. Oui. Et depuis, je suis tombé amoureux. Amoureux du quasi de veau. Oui. La vingtaine ? 20 ans ? 19 ans. 19, pardon. Oui. Je l'ai vieilli. Oui, oui, oui. Là, il faut l'enlever. Oui, je le débarrasse, chef. Pardon. Commis. Non, vraiment, j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer ce chef. Qui m'a pris, on peut dire, sous son aile. C'est vrai. Parce que moi, je suis arrivé en cuisine, je ne savais pas cuisiner. C'est vrai, c'était une passion, mais pas du tout technique à ce moment-là. Pour le poisson, il y a une assiette pour le poisson, une assiette pour le céleri. Et vous vous rappelez le premier plat que vous avez fait avec Joël ? Avec Joël, c'était au Gala des Citrons. Et on avait fait, pour le Gala des Citrons. Alors, ce n'était pas le veau, parce que c'était cette année. On avait fait un risotto avec... Qu'est-ce que c'était ? Joël, vous vous en souvenez ? Oui, on avait fait un risotto avec de la Saint-Jacques. Non, pas de la Saint-Jacques. On avait fait un risotto avec du... Les grains de... Des blancs de sèche. Blancs de sèche et du cèpe, il y avait aussi avec. Oui, mais ce n'était pas un risotto avec du riz, c'était le risotto avec... C'était un risotto à l'épée haute. Ah, voilà. Ça m'avait marqué parce que je ne connaissais pas. On avait aussi cuisiné des couteaux. Oui. Les couteaux, je ne connaissais pas du tout non plus. C'était une bonne découverte, ça. Oui, voilà, on avait utilisé de la truffe, tout ça. Je n'avais jamais pu cuisiner des produits d'exception. Là, vous vous êtes dit, punaise, il faut que je reste là. Je me suis dit, voilà, la gastronomie, la cuisine... Alors, nos petits morceaux de dentis sont juste poêlés. Allez, retour. On va pouvoir y aller, alors. On va commencer à dresser. Oui, on peut y aller. On peut dresser. On peut dresser. C'est déjà le moment du dressage. Oui, 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 c'est le moment du dressage. C'est cuisine minute. Là, ça n'attend pas. Alors, on a comme très souvent dans la cuisine, trois éléments. D'un côté, le poisson. De l'autre, le céleri, ciboulette déglacé à l'orange. Et ce beurre à la crème, bien sûr. Ce beurre blanc à la truffe. Exactement. La truffe et gingembre. La truffe et gingembre. Et là, on a du céleri, ciboulette déglacé à l'orange. Vous allez voir que l'ensemble, ça va être sympathique. Chef, on remet en température, ça, ou pas du tout ? Oui, on remet en température. Bon, ne dites surtout pas ça. Ça va, l'ambiance est bonne, hein ? Ah oui, oui, non, mais bon, là, il est gentil, mais quand il est au travail, c'est autre chose. C'est autre chose, il faut le connaître au travail. Vous ne m'avez pas vu au pass. Et en vrai, Charlie, par contre, vous pouvez nous dire comment il est, Joël Garraud, au pass ? Joël Garraud, comparé à d'autres chefs, on peut dire, enfin, je ne vais pas dire de l'ancienne époque, mais des vrais chefs qui ont du vécu. Joël Garraud ne crie pas, il arrive à faire régner un calme dans ses brigades, juste en parlant. Avec les 65 personnes ? Il a créé une infinité, voilà, avec ses commis et ses chefs de parti qu'il n'y a pas dans d'autres cuisines. Joël, comment on fait pour rester calme avec 65 personnes en brigade ? C'est dire, je pars d'un principe qui est tout simple, c'est que jour d'aujourd'hui, je me suis toujours dit que l'être humain est intelligent et ce n'est pas la peine de lui gueuler dessus pour arriver à comprendre. Je pense que si on sait expliquer à la personne qui est en face de vous, s'il ne sait pas comprendre au bout de deux fois, c'est parce qu'il n'est pas fait pour travailler avec vous. Donc, à ce moment-là, on ne le garde pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a un gros turnover à l'hôtel de l'Hermitage ? Ça commence. À 40, il n'y en a pas beaucoup, mais à 60, il y en a un peu plus. Bon, par exemple, le mois dernier, il y en a 10 qui ont fait un turnover. D'accord. Donc, c'est pas mal. Mais il y en a qui sont là depuis longtemps ? Oui, oui, il y en a qui sont là depuis 20 ans avec moi. Donc, il n'y a pas de souci. Ah ben là, vous n'avez même plus besoin de vous parler. Non, c'est exact. J'envoie juste l'idée. Il sait comment je veux. Et donc, c'est à chaque fois lui qui me suit avec toutes mes semaines gastronomiques à l'étranger. Bon, ben Charlie, ça va être ça dans quelques années. Eh oui, j'espère. Il n'aura même plus besoin de vous parler. Voilà. Vas-y. Alors, c'est le moment du dressage avec ce dinti qui était juste poêlé. Oui. Le céleri, on ne le met pas dessous. Alors, c'est quoi l'histoire ? Ah oui, un peu plus. Ah oui. Un peu plus. Il faut être généreux là avec le beurre blanc. Voilà, comme ça. C'est bien. C'est de la matière. Il faut être généreux, mon Charlie. Voilà, très bien. Et là, je pense que les personnes qui ont visité le salon, là, maintenant, ils vont savoir que le dinti était très bon. Moi, je vous le dis. Parce que ça, déjà dressé, c'est très bien. Et normalement, à manger, c'est encore mieux. Voilà, on a juste déposé quelques lamelles de céleri à la ciboulette et à l'orange sur le dinti sauce aux truffes. On a terminé ? Ah oui, oui. Voilà. Alors, on va vous laisser finir de dresser tranquille. On va vous remercier pour cette jolie démonstration en duo. Je ne m'attendais pas à avoir un commis aussi exceptionnel. Moi non plus. Un grand merci, Joël. Merci, merci à vous tous d'abord. Et puis, vous voyez que l'avenir est quand même dans nous. Les jeunes sont là, ils sont omniprésents, ils ont envie. Et bon, c'est quand même à moi. Je suis particulièrement content quand j'ai autour de moi des petits jeunes qui ont envie. Et c'est vrai, comme dit Charlie, dans mes cuisines, j'aime expliquer. J'aime faire passer le message d'une cuisine bien faite, d'une cuisine de tous les jours où on a des clients qui viennent pour la cuisine. Et ça, c'est phénoménal. Un grand merci, Joël. Un grand merci, Charlie. On peut les applaudir pour cette démo en duo. Et c'est Charlie qui va apporter la première assiette à ses premiers clients. Un grand merci à tous les deux. On peut les applaudir. Charlie Cohen et Joël Garot, hôtel de l'Ermitage à Monaco.